Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, une nouvelle fois hier, le leader nord-coréen Kim Jong-un a lancé plusieurs missiles balistiques à courte portée. Ils ont parcouru environ 300 km, terminant leur trajectoire en mer du Japon, dit aussi mer de l'Est. Des tirs de missiles de Pyongyang dans un contexte très particulier. La Corée du Sud vient de conduire des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Ils ont lieu une fois par an, mais cette fois-ci, le nombre de troupes a doublé. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, était à ce moment-là à Séoul. Et Séoul accueille jusqu'à mercredi un sommet pour la démocratie. L'occasion pour nous de regarder ces deux Corées, qui semblent plus que jamais irréconciliables, chacune avec son modèle politique et son système d'alliance. La Corée du Nord, voisine avec la Chine, la Russie, le Japon et bien sûr la République de Corée, depuis la division de la péninsule en 1945. La Corée du Nord compte 25 millions d'habitants, soit moitié moins que la Corée du Sud. Pyongyang, la capitale, en centralise 3,5 millions. L'idéologie officielle prône l'autosuffisance. Mais le pays profite largement, pendant la guerre froide, des aides du Bloc socialiste. Et après la chute de l'URSS, pendant la décennie 1990, 800 à 1 million de Nord-Coréens meurent de faim. 1994, Kim Jong-il, qui vient de succéder à son père, décide de tout miser sur l'armée et sur le nucléaire. Selon la CIA, dès 1992, Pyongyang dispose de deux petites bombes atomiques. À partir de 2011, Kim Jong-un multiplie les tirs de missiles et la production d'armes nucléaires. Alors voyons maintenant les partenaires de Pyongyang. Et d'abord, la Russie de Poutine. La Corée du Nord lui aura livré 7000 containers de matériel militaire pour son invasion de l'Ukraine. Mais c'est surtout avec Pékin, le grand allié historique et militaire, que les échanges dominent. Voilà, et à présent, partons survoler l'autre Corée, celle du Sud. Un autre monde, vous allez voir, pleinement ancré dans le camp des démocraties libérales. Regardez cette photo satellite. La nuit, vue du ciel, la Corée du Nord semble éteinte. La Corée du Sud, elle, brille de tous ses feux. Elle est devenue aujourd'hui la 13e économie mondiale, 40 à 50 fois plus riche que la Corée du Nord. La Corée du Sud domine les secteurs de demain, téléphonie et réseau 5G, robotique, smart city, semi-conducteurs. A cela s'ajoute l'explosion de la culture coréenne, séries télé, cinéma et K-pop. Quant aux partenaires, depuis 1953, les 30 000 soldats américains basés près de la frontière entre les deux Corées sont une assurance vie indispensable pour Séoul. Tandis que Corée du Sud, Inde et Japon font désormais cause commune face à la montée des tensions dans la région. Enfin, revenons en Corée du Nord pour découvrir Kim Joo-hae. Elle est âgée de 11 ans et elle apparaît de plus en plus aux côtés de son père Kim Jung-hun. Si elle lui succède, elle sera la quatrième de la dynastie des Kim. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt.